... Ça me fait plaisir de vous retrouver toutes et tous. Il y en a certains que j'ai déjà retrouvés la semaine dernière avec les visages bronzés, les sourires, les retrouves de vacances et on s'en réjouit. Donc bienvenue, bon retour à celles et ceux qui rentrent de leur congé et on se réjouit de vous avoir à nouveau avec nous. Et j'ai la joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous cet après-midi. Je voudrais juste prier encore quelques instants, demander au Seigneur de conduire ce temps de partage de la parole, de remplir ma bouche et de disposer vos cœurs pour que son travail se fasse en nous. Seigneur, merci pour ce temps béni, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, voilà le temps de partager ta parole, Seigneur. Tu connais mes imperfections, mon humanité, Seigneur, mais je prie vraiment que ton Esprit puisse parler au travers de moi, remplir ma bouche et que nos cœurs, Seigneur, vraiment soient disposés pour recevoir, Seigneur, ton conseil et être transformé par l'action de ton Saint-Esprit au travers de ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà préparé d'avance et comment tu as déjà disposé les cœurs parce que tu sais toutes choses, Seigneur. Et merci d'avoir déposé ces choses sur mon cœur. À toi soit toute la gloire. Amen. Lorsque j'étais adolescent et que le Seigneur travaillait mon cœur déjà pour le ministère, un jour, il m'a donné un passage qui a été pour moi comme une promesse et que je garde encore aujourd'hui et auquel je repense souvent. Ce passage, je vous l'ai déjà certainement partagé, c'est le psaume 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Et quand j'ai reçu ce passage du Seigneur, c'était vraiment comme une pierre fondatrice dans ma vie. Je savais que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, le Seigneur me conseillerait, le Seigneur aurait le regard sur moi, le Seigneur saurait me diriger. Amen. Dieu nous conduit. Amen. Il n'y a que quelques-uns qui sont convaincus. J'essaye, je sais que c'est 16 heures passées, c'est l'après-midi, on est tenté de s'endormir un petit peu, mais voilà, le Seigneur est celui qui nous conduit. On connaît tous le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il nous conduit près des eaux paisibles, près des verres pâturages. Et dans ce psaume, il est explicitement exprimé le fait que le Seigneur est celui qui nous conduit tout au long de notre vie. Il y a des saisons dans notre vie, des saisons de verres pâturages, des saisons d'eau paisible, mais il y a aussi des saisons où nous passons par la vélée de l'ombre de la mort. Mais même dans cette saison-là, le Seigneur est avec nous. En tant que berger, il est devant, il sait quel chemin nous devons emprunter, il connaît les étapes de notre route et fidèlement, nous devons le suivre. Parce que s'il est le berger, ce psaume nous dit aussi que nous sommes ses brebis. Amen. Alors je sais que la brebis, ce n'est pas un animal très intelligent, mais elle sait faire une chose bien, suivre. Et ça peut parfois aller à son désavantage, si elle suit la mauvaise direction, le mauvais berger. Mais le Seigneur, lui, est le bon berger. Et quand on suit la direction qu'il nous donne, nous n'avons rien à craindre parce qu'il est avec nous. Comme je l'ai dit, notre vie est faite de différentes étapes, différentes saisons. Nous aimons tous les saisons de verre pâturage, les saisons d'eau paisible, les saisons où tout va bien. Qui n'aime pas ça ? Je ne connais personne. Mais la réalité, c'est que Dieu nous conduit par toutes sortes de chemins. Et dans notre vie, il nous conduit, il nous fait passer aussi par les déserts. Le désert. Et Dieu nous conduit au désert, c'est la thématique que je vous propose en tout cas de développer avec vous sur l'ensemble du mois de septembre. Dieu nous conduit au désert. Dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 10, il est écrit « Et je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. » Psaume 78, verset 52, « Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert. » Le désert, c'est toujours un lieu de transition. Alors je dis que c'est un lieu de transition parce que c'est un lieu qui, par définition, où l'on n'est pas censé rester. Mais plus que cela, c'est un lieu de transition aussi parce que c'est un lieu dans lequel on ne ressort pas comme on est entré. C'est un lieu de transformation. On peut voir dans les Écritures que le désert, c'est un lieu de mort, un lieu de dépouillement qui va produire l'humilité dans une vie. C'est aussi un lieu de puissance. Dans le désert, Dieu a manifesté toute sa puissance. On a parlé de la nuée avec laquelle il conduisait Israël de jour comme de nuit. Dieu a fait des miracles incroyables dans le désert. Il y a manifesté sa gloire. Alors que Moïse disait « Fais-moi voir ta gloire », c'est dans le désert que Dieu lui a manifesté sa gloire cachée dans le rocher. Le désert, c'est aussi un lieu où résonne la parole de Dieu. Dieu parle dans le désert. C'est là où il appelle. C'est là où il consacre. C'est là où il sanctifie, où il transforme. Et c'est là où il va parler au cœur parce que dans le désert, c'est le dépouillement le plus complet et nous n'avons plus rien si ce n'est Dieu. Et là, alors que tous les artifices ont été ôtés, Dieu peut parler au cœur. Dans Osée, chapitre 2, verset 16, il est écrit « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Amen. Le désert, c'est aussi un lieu de tentation, un lieu d'épreuve. C'est l'endroit où Dieu nous teste afin que nous prenions conscience de la réalité. C'est là où les illusions, les mirages s'évaporent. Mais c'est aussi le lieu des combats, le lieu des luttes, le lieu où l'ennemi peut être chassé. Personne n'aime aller au désert. Je ne sais pas, quelqu'un aime ça ? Moi, non, en tout cas. Mais pourtant, je crois que c'est un lieu de bénédiction. Et si Dieu nous y conduit, je crois que c'est pour notre bien. Amen. Durant les prochaines semaines, nous verrons différents passages relatifs à différents types de déserts où Dieu conduit des hommes, des femmes comme vous et moi et où il va faire des choses dans leur vie d'une manière toute particulière. Je crois qu'au travers de ces enseignements, le Seigneur veut nous aider justement à saisir ce qu'il veut faire dans nos vies lorsque nous passons par un temps de désert, une saison difficile. Et aujourd'hui, plus particulièrement, j'aimerais parler du désert de nos crises. Et j'aimerais pour ça lire le passage de 2 Samuel au chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 29. De Samuel, chapitre 15, à partir du verset 13, vous pouvez ouvrir les Écritures avec moi. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon Seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous les serviteurs, tous les kérétiens, tous les pélétiens passèrent à ses côtés et tous les gatiens au nombre de six cents hommes venus de Gat à sa suite passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gat « Pourquoi viendrais-tu toi aussi avec nous ? » « Retourne et reste avec le roi car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit « L'Éternel est vivant et Monseigneur le roi est vivant. Au lieu où sera Monseigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit à Itaï « Va, passe ! » Et Itaï de Gat passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'ont poussé de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'Arche de l'Alliance de Dieu. Et ils posèrent l'Arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok « Reporte l'Arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'Arche et sa demeure. Mais s'il dit « Je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur de Tzadok « Comprends-tu ? Retourne en paix dans la ville avec Achimahatz, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Incite, Tzadok et Abiatar reportèrent l'Arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. Amen. Alors que nous avons lu ces quelques versets, il est bien de donner un peu de contexte pour savoir de quoi on parle. Vous l'aurez compris, ce texte nous parle du roi David. David a déjà vécu toutes sortes de crises dans sa vie. Des moments difficiles, des saisons plutôt compliquées et certaines ont duré très longtemps. Il a vécu de longues années compliquées avec Saül où déjà il a dû fuir dans le désert ou ailleurs, se cacher, changer de pays et même à un moment se faire passer pour un fou pour éviter qu'on s'en prenne à sa vie. Mais cette crise-là, celle dont nous avons lu le récit, je pense est une des crises majeures de la vie de David parce qu'elle le touche au plus profond de lui-même. Elle touche à sa famille. Pour résumer la situation, le fils de David, Absalom, s'est arrangé par diverses manipulations pendant un certain temps pour gagner les faveurs des Israélites et qui se sont finalement regroupés pour le déclarer roi à Hébron, qui était l'ancienne capitale du pays d'Israël. Absalom, comme vous voulez, c'est au choix, va donc quitter Hébron avec la force de savoir que les Israélites l'ont nommé roi à la place de son père David et il vient à Jérusalem pour se débarrasser de son père et prendre le trône. David a très bien compris ce qui était en train de se jouer et lorsqu'il apprend ce qui se trame, il décide sans tarder de quitter Jérusalem avec ceux qui veulent bien le suivre. David fait le choix de quitter la capitale pour protéger sa vie, celle de sa cour, mais surtout aussi pour épargner la vie des habitants de Jérusalem parce qu'il sait que s'il reste dans la ville, ce sera des affrontements et la population va être passée au fil de l'épée. Alors, plutôt que des innocents soient massacrés, il choisit de partir, il va fuir et prendre le chemin du désert. Personne n'aime passer par des temps de crise. Une crise, c'est selon le dictionnaire une situation de trouble prolongé due à une rupture d'équilibre et dont l'issue est déterminante pour l'individu ou la société concernée. Et là, dans le cas de David, c'est une crise majeure puisqu'un événement vient de lui être rapporté, son fils Absalom fait acte d'insurrection et il vient pour le tuer. C'est une crise qui est majeure parce que ce n'est pas Absalom tout seul qui vient, mais c'est Absalom avec les Israélites d'Hébron et des alentours en nombre qui viennent pour récupérer le trône. nous passons tous par des temps de crise. Notre monde actuel ne fait que passer par des crises successives. Ces dernières années, crise sanitaire, crise économique, crise écologique, crise géopolitique et on pourrait en nommer bien d'autres des crises. C'est la crise. et peut-être aujourd'hui, toi aussi, tu passes par une crise, un événement, quelque chose se passe dans ta vie et l'équilibre de ta vie a disparu et tu ne sais pas quelle va être l'issue de cette crise en bien ou en mal. Capital, son pouvoir sur les habitants du pays, il n'a plus de confort. Cette crise la conduit sur le chemin du désert, sur le chemin de l'humilité, de l'humiliation. Lui, le roi, dépend maintenant du bon vouloir de ceux qui l'entourent. Alors, fort heureusement, nous l'avons lu, un certain nombre vont le suivre, mais il aurait très bien pu se retrouver seul. Il va découvrir durant ce chemin des traîtres, des ennemis et pourtant, ce sont des gens qui étaient très proches de lui. Sur ce chemin, il va vivre le rejet, la trahison, le mépris. C'est un chemin difficile et les choses ne seront plus jamais comme avant pour David. Alors vient cette question, pourquoi Dieu permet-il des crises dans nos vies ? Pourquoi est-ce que Dieu permet que dans notre cheminement de vie, nous vivions des temps de crise ? Je crois qu'une réponse simple, sans vouloir être simpliste, c'est de dire que les crises existent parce que le péché existe. Nous vivons dans un monde où les conséquences du péché engendrent des crises dans des vies et cela quotidiennement. Parfois, nous subissons les conséquences du péché des autres, mais parfois, nous subissons les conséquences de nos propres péchés et nous sommes les architectes, les créateurs de nos propres crises. Exemple, un homme cupide braque une banque, il y a des morts, ça se passe mal, des familles sont brisées et une crise commence pour bien des gens. Un mari et sa femme après bien des années ne veulent plus faire un pas l'un vers l'autre, ils se disputent à longueur de temps, finissent par divorcer, c'est une crise familiale qui commence où les enfants vont payer le prix fort. Il y a tant d'exemples de crises par lesquelles nous pouvons passer tout au long de notre vie. Et sans surprise que tu sois jeune et peut-être tu te dis moi je n'aurai pas de crise dans ma vie, j'aimerais te dire avec le peu d'expérience que j'ai, mon frère, ma soeur, mon jeune frère, ma jeune soeur, il y aura des temps de crise dans ta vie, des temps difficiles, des temps de désert, mais sache que les crises sont toujours temporaires. Et par la grâce de Dieu dans nos crises nous n'y sommes jamais seuls. Dieu est avec nous. Si tu tournes les yeux vers le Seigneur, Dieu sera avec toi et même si parfois tu auras l'impression d'y être seul. Le péché est autour de nous et parfois il fait aussi des dégâts au travers de nous et on provoque toutes sortes de crises. mais la crise n'est pas une fin en soi. Souvenons-nous, les déserts ne sont que des transitions, des temps de passage et Dieu veut nous y amener pour nous transformer, pour nous faire grandir, pour nous permettre d'expérimenter sa grâce au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors que tout va bien, nous avons une certaine représentation, une certaine image de ce qu'est la grâce de Dieu et alors que nous passons par des temps de désert, des temps d'incertitude, des temps difficiles, des temps de troubles, et bien notre image et notre idée de ce qu'est la grâce de Dieu est challengée. Parce que dans les temps de troubles nous nous sentons seuls, où nous n'avons aucune solution vis-à-vis de nos problèmes, c'est là où il nous faut apprendre à tourner les regards vers le Seigneur, à s'attendre à Lui et là, au miracle, Dieu est celui qui fait grâce. Quelle que soit la nature de la crise par laquelle tu passes, Dieu a une mesure de grâce pour toi. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, il est écrit et là, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer frères au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Paul passe par une crise. Que nous avons été excessivement accablés. au-delà même de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Ce n'est pas une petite crise, là. Désespérer même de garder sa vie. Verset 9, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Paul dit je n'avais plus rien à attendre, je n'avais aucun espoir si ce n'est de compter sur Dieu. Amen. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Un peu plus haut, au verset 3, toujours de ce même passage, Paul écrit « Bénie soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Dieu veut t'apporter une dose de consolation dans tes temps de crise, dans tes temps de désert, afin que, après que tu sois sorti de cette crise, toi, tu puisses aussi consoler d'autres qui passeront par une crise semblable à la tienne. Cette crise que tu traverses n'est pas la fin, et même si on ne comprend pas toujours pourquoi nous devons passer par un temps d'affliction, un temps difficile, il nous faut apprendre dans le désert de nos crises à compter sur le Seigneur, à le laisser nous corriger, à nous sanctifier, à nous façonner à son image. Dans le désert, dans le désert de nos crises, Dieu veut nous enseigner à propos de nous, nous montrer la réalité de ce que nous sommes derrière nos faux semblants, mais surtout, il veut nous parler à propos de lui et de l'étendue de son amour, de l'étendue de sa grâce, de l'étendue de sa vision pour notre vie. David, pour revenir à David, dans son cas, dans cette histoire, dans ce passage que nous avons lu, David était l'auteur de sa propre crise. Ce qui prend place dans ce passage, David avait une part de responsabilité. Dieu l'avait prévenu des années auparavant qu'un tel événement prendrait place. On peut lire ensemble dans 2 Samuel, au chapitre 12, au verset 10. pour resituer ce passage, c'est juste après que David ait commis l'adultère avec Bathsheba et que pour couvrir cette adultère, il ait tué le mari de Bathsheba, Uri, et alors qu'il était dans son palais, le prophète Nathan vient et lui propose une histoire qui l'aide à comprendre que celui qui a fait le mal aux yeux de l'Éternel, c'est lui. Et voilà ce que Nathan dit à David. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de toute Israël à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Amen. Alors que David vient de commettre cette adultère et ce crime, eh bien, il reçoit cette parole, il se repent et c'est d'ailleurs suite à cet événement que David va écrire le psaume 51 qui est le psaume de repentance par excellence. Si un jour vous avez besoin de vous repentir devant Dieu mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, lisez le psaume 51 et priez-le de tout votre cœur, vous verrez que Dieu répondra à votre prière. David avait couché avec Bathsheba, finit par tuer son mari, avait dissimulé son péché, en tout cas cherché à le dissimuler, mais Dieu n'en ignorait pas quoi que ce soit. Il savait tout. Et ce que l'on peut retenir de cette histoire, c'est que même si Dieu pardonne le péché parce que Dieu a pardonné David, il ne lui a pas imputé le prix de son péché. Dieu lui dit tu ne mourras pas. Nous savons que le salaire du péché c'est la mort. Le péché c'est quelque chose de grave. Et le péché n'est jamais sans conséquences. combien même Dieu nous fait grâce, Dieu nous pardonne, le péché garde toujours des conséquences. Et dans la vie de David, son péché a eu de lourdes conséquences, pas forcément tout de suite, mais des années après, eh bien David va passer par une crise majeure parce qu'il a péché un jour. Dieu pardonne nos péchés, mais il n'efface pas les conséquences de notre péché. Son péché va avoir eu un impact sur sa famille, mais aussi sur la famille de Bathsheba. La crise par laquelle David passe est directement liée à cet épisode de sa vie et vraiment je vous encourage à ne jamais sous-estimer l'impact que le péché peut avoir dans notre vie. Pourquoi ? Parce que bien souvent nous sommes conscients de la grâce de Dieu et nous disons bon, ça ne concerne que moi après tout, Dieu me pardonnera. mais nous ne maîtrisons pas les conséquences intrinsèques de nos péchés. Combien bien Dieu nous pardonnerait et notre relation serait rétablie avec Dieu, rien ne nous dit que ce que nous faisons, ce que nous ferons qui est contraire à la volonté de Dieu n'aura pas un impact sur les gens autour de nous et sur notre vie avec les autres. Un exemple simple, si je tue quelqu'un, Dieu peut me pardonner, pas de problème, mais ça n'empêchera pas que j'irai en prison. Ça aura un impact sur ma vie et des conséquences durables. Et donc, à la suite de cette situation, David a commencé à avoir de gros problèmes avec ses enfants. L'épée n'a jamais quitté sa maison. Son fils, Amnon, va user de toutes sortes de manipulations et va violer sa demi-sœur, Tamar. et cette demi-sœur, Tamar, était la sœur de Absalom. Absalom va se venger. Il va tuer Amnon et il va s'enfuir loin de David par peur des représailles de son père. Vous voyez déjà les premières conséquences de l'acte de David. Il va s'enfuir à l'étranger pour ne pas être mis à mort. Et quand on lit ce passage que l'on a lu tout à l'heure, je crois que Absalom en voulait profondément à David. Il en voulait profondément de ne pas être intervenu contre son frère Amnon parce que Absalom ne s'est pas vengé tout de suite. Il a attendu un peu. Je pense qu'il a essayé de voir comment son père allait réagir parce que son père était roi, il était juge en Israël. C'est lui qui était le garant de la justice. Mais son père n'a rien fait. Absalom s'est vengé. Et il a dû payer le prix de cette vengeance. Il a dû fuir pendant longtemps. Et il a mis un certain temps avant de retrouver grâce, entre guillemets, aux yeux de son père. Aux yeux d'Absalom, David était injuste. Et lui, en gros, tout ce qu'il fait, ce n'est que rétablir la justice. Et c'est d'ailleurs un des arguments qu'il va utiliser pour séduire les Israélites. On peut lire au début du chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. C'était un moyen de se donner de l'importance. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ? » lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël, » Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Sous-entendu, ne cherche pas justice ici, ce n'est même pas la peine. Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? » « Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approcherait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. On voit comment cette crise a mis des années à prendre place, à s'installer petit à petit un fils qui se rebelle contre son père parce qu'il le trouve injuste. Et tout ça a commencé avec la désobéissance de David. Mais quand on lit cette histoire et même un peu plus loin, on voit que parmi les gens qui ont trahi David et qui ont généré cette crise, il n'y a pas qu'Absalom. Il y a aussi Achitophel ou Haïtophel, ça dépend des versions que vous avez. Dans 2 Samuel 15, 31, il est écrit « On vint dire à David « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés » et David dit « Ô éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel ». Achitophel était un conseiller de David, un homme proche de David. Mais les Écritures, et j'ai découvert cela en méditant plus particulièrement ce passage, les Écritures nous indiquent qu'Achitophel en réalité est le grand-père de Bathsheba. On est encore en famille. Et je crois qu'Achitophel n'a jamais pardonné à David d'avoir mis l'opprobre sur sa famille en tuant son beau-fils et en faisant de sa petite-fille une femme adultère. Il n'a pas vraiment eu le choix que de se placer auprès du roi puisqu'il faisait partie maintenant de la famille du roi. Il vaut mieux être avec le roi que contre le roi. Mais maintenant qu'une brèche s'est créée et qu'Absalom s'est élevé contre son père, Achitophel a saisi l'opportunité pour faire payer la monnaie de sa pièce à David et en retournant sa veste pour soutenir Absalom. Donc dans le cas dans ce cas-là dans le cas de cette crise de David je crois que Dieu a permis que cette crise arrive afin que toutes ces choses non réglées durant toutes ces années et qu'il venait larver, polluer la vie de David la cour de David petit à petit et bien puisse être réglée et qu'il puisse retrouver un environnement sain. Et parfois des crises éclatent dans nos vies on se demande pourquoi et d'où ça vient et je crois que Dieu permet ces choses justement parce qu'il y a une atmosphère malsaine dans nos vies il y a des problèmes et des situations qui sont ancrées dans le péché et qui ont besoin d'être mis en lumière besoin d'être réglés. Vous savez l'ennemi se tapit dans les situations non réglées dans les zones d'ombre elles sont comme des failles qu'il utilise pour s'introduire dans nos vies et ruiner notre avenir mais Dieu veille sur nous et Dieu permet que les crises éclatent dans nos vies pour que parfois les problèmes que nous n'avions pas voulu voir pour que parfois les problèmes que nous avions bien mis en dessous du tapis puissent ressurgir et être enfin réglés. Dieu est un Dieu de lumière et quand il met les choses à la lumière et bien l'ennemi n'a plus d'accès l'ennemi ne peut plus travailler Dieu veut assainir nos vies assainir nos situations briser les faux semblants et les mensonges parfois dans lesquels nous vivons. Alors maintenant que nous avons dit tout ça j'aimerais décrire un peu le rôle de différentes personnes dans les crises. Qu'est-ce que Satan fait quand nous vivons des crises ? Satan profitera toujours de nos temps de crise pour chercher à nous atteindre pour chercher à nous cribler pour nous briser parce qu'il veut récupérer son trône et son autorité sur notre vie. Un peu plus loin au chapitre 16 alors que David arrive à Bakourim et bien on voit qu'il y a un homme qui est de la lignée de Saül qui s'appelle Chiméi fils de Géra qui va s'avancer au devant du roi et de tous ceux qui le suivent et il va jeter des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi alors c'est le verset 7 en le maudissant ce que Chiméi prononce à l'encontre de David et de tous ceux qui l'entourent l'ennemi est bien placé je crois ces mots dans sa bouche l'ennemi il parle comme ça dans nos vies quand nous passons par des temps de crise alors que nous sommes accablés il est le premier à venir nous accuser Jésus lui-même décrit que Satan est l'accusateur des frères il vient pour nous passer au crible il vient pour nous injurier il vient pour nous tenir captifs de ses propos même si voilà ses propos sont typiques de l'attitude de Satan envers nous je crois que en tout cas l'intention de Chiméi puisqu'il était descendant de Saül c'était aussi de profiter de la situation pour dire bon David il est en difficulté on va faire en sorte que la famille de Saül revienne au pouvoir des enjeux politiques là encore Satan veut que nous croyons ce qu'il nous dit il nous rabaisse il nous accuse et alors que nous vivons un temps de crise on n'est pas en général en pleine confiance en pleine possession de tous nos moyens et on a cette fragilité en nous de croire souvent ce qu'il nous dit et si ce n'est pas lui qui nous accuse directement nous relayons nous-mêmes son propre discours on s'accuse nous-mêmes je suis nul je ne vaux rien je l'ai bien mérité etc etc Satan veut que nous nous accusions et même que nous finissions par accuser Dieu par accuser Dieu comme étant et bien c'est de sa faute si tout cela arrive où est Dieu dans ma crise c'est de ta faute tu l'as bien mérité Dieu te punit peut-être vous êtes passé par des crises et vous avez entendu ces mots par d'autres autour de vous ou en vous-même mais je crois que ce sont les paroles de l'ennemi qui cherchent à dominer à nouveau sur votre vie et à retrouver par cette domination son autorité sur votre vie ce que Dieu fait dans nos crises Dieu nous témoigne sa fidélité Amen Je vous ai perdu vous êtes déjà endormi Si vous êtes endormi vous pouvez vous lever bouger un peu ça ne dérange pas Dieu nous témoigne sa fidélité son amour et il pourvoit il pourvoit à nos besoins alors que nous n'avons plus rien il nous conduit sur la bonne voie et surtout il nous préserve de la destruction cette promesse que Dieu m'a faite et qui est pour chacun d'entre nous je t'instruerai je te montrerai la voie que tu dois suivre je vous l'ai dit tout à l'heure elle est valable dans les temps où tout va bien mais elle est aussi valable dans les temps où tout va mal dans les temps de crise là aussi Dieu veut nous conduire Dieu a le regard sur nous Dieu veut nous montrer le bon chemin Dieu nous conduit souvent malgré nous parce que nous mettons du temps à lui faire confiance nous mettons du temps à regarder à lui parce que nos yeux sont fixés sur toutes ces choses qui s'agitent autour de nous qui disparaissent ou qui nous font peur ce que je note en tout cas dans la situation de David c'est que Dieu a placé autour de lui des personnes clés qui ont été pour lui d'un grand secours dans ce moment difficile il lui a donné toute une garde rapprochée au travers d'Italie le Philistin qui était à la tête de plus de 600 hommes c'est une belle garde rapprochée quand même il lui a donné Tzadok et Abiatar qui ont pu relayer ce qui se passait à Jérusalem et lui permettre de prendre de bonnes décisions il lui a donné Oushai comme conseiller infiltré pour influencer Absalom et alors qu'ils étaient à bout de force affamés qu'ils avaient eh bien longtemps marché il l'a envoyé Shobi Makir et Barziaï pour leur donner de quoi manger de quoi dormir de quoi reprendre des forces alors qu'ils n'avaient rien ils sont partis précipitamment vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 17 verset 29 il a fait cela pour David mais il y a d'autres passages dans les écritures qui nous montrent que Dieu agit de cette manière alors que le prophète Élie était dans le désert sous un jeûnet et qu'il demandait la mort là aussi il passait par une crise personnelle Dieu va envoyer un ange pour nourrir Élie Dieu est celui qui pourvoit dans nos crises Dieu est celui qui envoie les ressources dont nous avons besoin pour que nous traversions ce moment difficile et que nous en ressortions grandis et bénis le Seigneur veut être ton oasis dans le désert de la crise par lequel tu passes aujourd'hui il est présent il nous accompagne nous avons le Saint-Esprit le meilleur des conseillers le consolateur en nous mais nous avons aussi une famille spirituelle il y a eu des hommes et des femmes autour de David mais nous avons aussi des hommes et des femmes que Dieu place à nos côtés et sur lesquels nous pouvons compter dans nos temps de crise nous ne sommes pas seuls parfois nous croyons parce que nous nous accusons et que nous écoutons les accusations de Satan que nous méritons ce que nous vivons alors nous avons honte et nous n'osons pas parler des crises par lesquelles nous passons à ceux que Dieu pourtant a placés autour de nous David n'a pas pu cacher sa crise ne cache pas ta crise parle-en autour de toi entoure-toi de frères et de sœurs qui vont te soutenir Dieu est notre bouclier il renouvelle nos forces il nous donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions il parle à notre cœur il nous corrige afin que les œuvres et les mensonges de l'ennemi soient brisés et il veut au travers de tout ce processus nous façonner à son image vous savez quand un vase entre les mains du potier l'argile est devenue un peu trop dure et que le vase n'est pas tout à fait comme le potier voudrait qu'il soit et bien il brise le vase et il recommence et les temps de désert sont des temps où parfois Dieu nous brise et il recommence à nous façonner encore plus proche de l'image à laquelle il veut nous faire ressembler alors c'est vrai que je ne suis pas très vieux mais je peux dire que je suis déjà passé par un certain nombre de crise particulièrement ces dernières années et ce que je peux vous dire de mon témoignage c'est que dans ces temps de crise personnelle et crise d'église Dieu a été fidèle Dieu a toujours été fidèle ces temps de crise ces temps de désert ont été des temps de révélation où Dieu particulièrement a parlé à mon cœur j'ai grandi dans ma compréhension de qui était Dieu des temps de libération où Dieu m'a libéré de choses qui devaient être brisées en moi et je sais que je ne suis plus le même homme que j'étais il y a dix ans encore Dieu m'a fortement encouragé il m'a révélé son amour sa bonté et sa grâce et aujourd'hui je me sens tellement plus proche de Dieu de ce que je ne l'étais avant d'être passé par tous ces moments bien sûr il y a des temps de pleurs des temps de larmes des temps de doutes des temps difficiles mais ce sont des temps de bénédiction des temps de sanctification où notre foi est encouragée et boostée j'aimerais terminer par ce que nous devons faire ce que toi tu dois faire en temps de crise nous sommes pas toujours c'est vrai les architectes de nos crises mais nous sommes toujours responsables de notre attitude dans nos crises David va avoir une bonne attitude tout au long de ce chemin difficile premièrement il va avoir confiance en Dieu malgré les circonstances tout semble mal parti la majeure partie du pays est pour son fils et lui doit s'en aller il ne lui reste que peu de gens à ses côtés dans 2 Samuel 15 verset 25 on l'a lu tout à l'heure voilà l'attitude de David il va faire confiance à Dieu malgré les circonstances il dit si je trouve grâce aux yeux de l'éternel il me ramènera David David a placé sa vie entre les mains de Dieu et quoi que Dieu décide ce que Dieu décide est bon et parfait et je veux lui faire confiance Amen je dirais aussi que dans nos temps de crise il faut que nous fassions notre part et que nous refusions d'être inactifs David va prier il va prier afin que les conseils d'Achitophèle ne soient pas judicieux il va se confier dans le Seigneur premièrement mais malgré tout malgré le fait qu'il va prier il ne va pas rester assis à attendre que les bras croisés que Dieu intervienne tout seul il va agir il est conscient que Dieu va agir dans cette situation avec lui et au travers de lui il va prendre des décisions difficiles des décisions stratégiques comme renvoyer des personnes de confiance à Jérusalem il va regarder ces problèmes en face et les affronter il ne va pas faire comme si le problème n'existait pas mais il va avec la sagesse de Dieu et l'esprit de Dieu qui était sur lui chercher à prendre les meilleures décisions en conformité avec ce que le Seigneur mettra sur son cœur souvent pour parler de la foi j'utilise cette image deux fermiers prient pour que la pluie vienne sur leur champ mais un seul va commencer à labourer son champ lequel des deux à la foi ? celui qui croit vraiment que Dieu va envoyer la pluie en préparant son champ n'est-ce pas ? et c'est ce que David fait il prépare son champ il prend les décisions qui lui reviennent qui lui appartiennent tout en comptant et bien sur la grâce de Dieu dans nos crises ce n'est pas un temps où il faut rester les bras croisés à attendre que le problème se règle tout seul justement Dieu nous met le nez dans notre problème pour que nous le regardions en face que nous disions Seigneur sans toi je ne peux pas régler ce problème et Dieu nous répond sans toi je ne peux pas régler ce problème Amen Dieu ne fera jamais sans nous Dieu fait toujours avec nous David va aussi accepter de perdre du terrain pour le conquérir au moment le reconquérir pardon au moment voulu parfois il faut accepter de perdre du terrain un temps plutôt que de faire des dégâts plus importants encore David aura pu s'entêter en disant c'est moi le roi j'ai l'armée avec moi je vais combattre etc etc mais toute la vie l'aura été certainement disséminée David avec sagesse et bien va accepter de s'humilier pour un temps de partir mais il sait que Dieu lui fera faveur il a pris la meilleure décision il a pris la meilleure option en acceptant de perdre pour un temps et parfois dans une crise il faut accepter de fermer sa bouche quand on nous accuse même si c'est à tort on a l'impression de perdre du terrain de s'enfuir comme un voleur mais je crois que Dieu est celui qui nous fait justice au bon moment à sa manière parfois dans nos temps de crise il faut accepter pour un temps de souffrir l'injustice pour éviter d'envenimer les choses et laisser faire le Seigneur laisser le Seigneur nous conduire par le meilleur chemin son chemin pas le nôtre la vengeance n'est jamais une bonne chose la vengeance et la rétribution appartiennent à l'éternel Dieu nous fera justice au bon moment il nous rétablira l'important c'est de laisser Dieu nous conduire et nous amener à prendre des bonnes décisions avec une bonne disposition de coeur David également et c'est un encouragement pour nous dans nos temps de crise de ne pas se lamenter sur son sort ne pas se lamenter sur son sort je suis étonné dans ce passage et dans les chapitres qui suivent à aucun moment David ne va se plaindre de son fils à aucun moment Dieu ne va se lamenter sur Achitophèle son beau grand-père entre guillemets qui va l'avoir trahi alors certes les temps de crise ce sont des temps de larmes et on peut voir que David va pleurer et pas seulement lui tout le peuple avec lui verset 30 du chapitre 15 David monta la colline des oliviers il montait en pleurant et la tête couverte il marchait nu pied et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et montaient en pleurant et je crois que nos temps de crise sont aussi les temps de larmes il y a un temps pour tout un temps pour rire et un temps pour pleurer et dans nos temps de crise c'est le moment de pleurer quand il faut pleurer parce que c'est un temps de deuil en soi on a perdu un certain nombre de choses que l'on ne reverra peut-être plus et il faut savoir les pleurer savoir leur dire au revoir parce qu'en faisant ce travail on dispose notre coeur à recevoir quelque chose de nouveau Amen alors si c'est normal de pleurer quand on a mal les crises comme je l'ai dit n'empêchent pas les pleurs il faut malgré tout fuir les lamentations se lamenter en réalité c'est comme chercher un coupable David ne va pas chercher à désigner de coupable dans cette histoire et alors même qu'il va être tenté de se lamenter au chapitre 19 parce que son fils est mort il va se lamenter Absalom mon fils Absalom mon fils et alors que tout le peuple se réjouit qu'enfin la paix est revenue dans le pays David est dans une peine sans nom il se lamente et là Joab va venir le voir et va lui tirer un peu les oreilles il fait si un ennemi était mort tu te réjouirais avec tout le reste du peuple mais là tu as plus de peine pour ton fils que pour le peuple qui a vécu un drame sans nom avec cette crise et là avec ces paroles David est pris d'un sursaut et il se reprend se lamenter est un processus qui nous empêche de regarder les choses comme elles sont vraiment on se crée notre propre réalité de la situation au travers de nos lamentations parce que c'est un cercle vicieux dans lequel on s'entretient constamment dans nos pensées dans nos cœurs dans nos émotions et duquel on n'arrive pas à sortir elles nous maintiennent dans un statut de victime permanente soit en accusant les autres soit en s'accusant soi-même je suis nul je suis misérable je ne vaux rien c'est moi qui ai tout cassé etc. et si on s'entretient dans ce genre de lamentation on ne s'en sort pas David va garder une attitude humble et une attitude juste lorsque une crise arrive et lorsque la crise de David arrive et bien il sait que il a une part de responsabilité dans tout ça Dieu l'avait prévenu des années auparavant Dieu lui avait dit David a laissé Dieu à sa place de juge souverain et quand bien même Chiméi va l'accuser va lui jeter des pierres et va lui dire des choses qui en soi ne sont pas totalement fausses David était un homme de sang c'était un guerrier et il avait tué de nombreuses personnes et notamment beaucoup de gens parmi la famille de Saül mais il a laissé Dieu être juge il n'a pas écouté les paroles de l'ennemi mais il a dit si c'est vrai et si Dieu m'accuse ainsi et bien qu'il en soit ainsi mais si Dieu ne m'accuse pas de cette manière il me fera justice voilà l'attitude de David il est resté humble Dieu est seul juge alors si l'on m'accuse j'écoute peut-être quelque chose de bon à prendre dans cette leçon d'humilité mais si c'est faux alors Dieu me fera justice dans le psaume 51 que je vous ai cité tout à l'heure David écrira au verset 10 annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront les eaux que tu as brisées se réjouiront parfois oui nous sommes brisés dans nos déserts mais parce qu'il y a une issue à cela parce que Dieu a un plan parce que Dieu et bien a prévu quelque chose de bon de faire ressortir une bénédiction au travers de cela comme David nous pouvons dire les eaux que tu as brisées se réjouiront parce que tu ne m'as pas brisé en vain mais ce que tu as fait ce que tu en as fait ressortir est quelque chose de bon dernier conseil et je l'ai déjà cité David va accepter l'aide des autres il ne va pas rester seul dans son problème il ne va pas dire non restez tous à Jérusalem le problème c'est moi et il va partir seul comme un ermite dans le désert non il va accepter l'aide de ceux qui lui sont attachés l'aide de ceux que Dieu a placés à ses côtés et parce qu'il accepte cette aide il va s'en sortir mais il faut accepter l'aide c'est aussi une marque d'humilité de vérité de savoir se montrer vulnérable à l'autre et ça on n'aime pas se montrer vulnérable on n'aime pas dans nos temps de crise montrer la réalité de nos vies et de nos cœurs on préfère la belle façade bien lisse où tout va bien les beaux masques mais Dieu nous dit bas les masques j'ai mis des gens autour de toi soit vrai et soit juste j'en arrive à la fin rassurez-vous le micro a presque plus de batterie de toute façon je vois Séverine qui panique en guise de conclusion j'aimerais juste vous lire le psaume 3 c'est le psaume qui n'est pas très long que David a écrit justement dans ce temps de crise psaume numéro 3 psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils ô éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi David regarde le problème en face combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu mais toi ô éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien Amen dans nos temps de crise on a du mal à dormir on se demande même parfois si on va se réveiller le lendemain mais David peut dire avec certitude je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon bouclier dans tes temps de crise quand tu tournes le regard vers le Seigneur il est ton bouclier il sera ta sécurité par son esprit il mettra une paix ineffable dans ton cœur une paix qui surpasse toute intelligence il te permettra de régler le problème certes ça prendra peut-être du temps il faudra peut-être combattre il faudra peut-être accepter certaines vérités difficiles à entendre il faudra certainement accepter certains brisements mais Dieu fait cela par amour pour toi je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple Amen